... Bonsoir à tous, je m'appelle Sébastien Sormac, je travaille pour IBM comme avant-vente dans le groupe WebSphere. WebSphere c'est pas uniquement l'application server, c'est chez IBM, c'est plein de choses, c'est tout ce qui concerne l'Isleware. Pas ici à Paris, je viens de Luxembourg, pas du Jardin ou de la station de métro, du pays, de la ville là-bas qui est à deux heures de TGV d'ici. Mais c'est pas avec cette casquette-là que je viens ce soir, je viens avec la casquette du cofondateur, animateur du Luxembourg Java User Group, et vous savez qu'entre les Java User Group en Europe, on essaye de collaborer un maximum. Alors pour me présenter également, comme Antonio l'a fait, moi je vais simplement utiliser trois chiffres, parce que j'aime bien les chiffres, ça reviendra peut-être une ou deux fois pendant la présentation. 17, 9 et 6. 17 c'est le nombre d'années où pour la première fois j'ai écrit une ligne de code en Java, c'était en 95, avec le JDK 1 en version bêta. Moi aussi j'ai des cheveux blancs, pour les raisons que vous imaginez. 9 c'est le nombre d'années que j'ai passé chez Sun à vendre les solutions software et middleware de Sun, et à contribuer modestement aussi à l'évangélisation de Java en Europe, en participant à Twitter, à des blocs, à des conférences à gauche et à droite. Et 6 ans c'est le Java User Group de Luxembourg qu'on a co-créé en 2005-2006. Voilà qui je suis. Alors avant de partir de WebServe, je voulais faire un petit sondage dans le public aujourd'hui. Vous travaillez tous avec Java, avec des applications servers je suppose, si vous êtes ici ce soir. Combien d'entre vous vont plutôt se qualifier comme des administrateurs système, des gens qui adminent une plateforme Java ? Je ne m'attendais pas à en avoir beaucoup, mais ce n'est pas vraiment pas beaucoup. D'accord ? Combien sont plutôt développeurs d'applications ? Alors gardez les mains en l'air. Combien l'un d'en utilisent WebServe ? Gardez les mains en l'air. Combien l'un d'en aime WebServe ? Bon, je savais que j'aurais un boulot difficile à venir ici. J'ai pensé venir avec un cajot de tomate un moment, et puis on m'a dit non, ça ne va pas être possible, il va falloir nettoyer les murs et tout. Donc j'ai préféré simplement les mettre sur des slides. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle version de WebServe 8.5 qui était annoncée il n'y a pas très longtemps, et dont les lébinaires vont être disponibles très bientôt, je n'ai pas la date, mais c'est une question de semaine, et surtout d'un subset de WebServe qu'on appelle le Liberty Profile. Alors, WebServe aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Quand on parle de WebServe Application Server, en général, on parle de ce bloc-là. Il y a des versions express, Antonio a parlé de Geronimo, qui est la version open source, sur laquelle nous basons Was Community Edition également, mais qui est un code complètement différent du reste. Donc toutes les boîtes mauves, c'est un code base, la boîte bleue, c'est un autre code base. Et puis, si vous avez de la chance, si vous travaillez dans des grandes banques, grandes boîtes d'assurance, etc., vous pourriez rencontrer le Hypervisor Edition, qui permet de déployer le WebServe dans des virtuelles machines. On parlait de Cloud il y a quelques minutes, c'est cette version-là qui permet de le faire. Network, deployment, avec du load balancing, qui a des tas de fonctions d'administration très compliquées. Et si vous avez vraiment beaucoup de chance, il y a même une version qui tourne sur ZOS, donc sur Manframe, il y a des gens qui déploient du WebServe. Plein de nouveautés dans WebServe 8.5, mais je ne vais pas parler de WebServe 8.5, je vais juste parler de ce qui intéresse les développeurs. Et ce qui intéresse les développeurs dans 8.5, c'est qu'on va essayer de regagner le cœur des développeurs, parce que mon petit sondage au début était assez significatif. En général, les développeurs, ils n'aiment pas WebServe, parce que c'est lourd, parce que c'est 3 DVD à télécharger pour faire une installation, parce qu'il faut des gigabattes de mémoire pour que ça tourne, parce qu'il faut boire 3 cafés le matin avant que ça démarre, et ainsi de suite. Les raisons sont bonnes. Les admin systems, eux, ils aiment bien, parce que c'est stable, c'est robuste, c'est assez prévisible, on sait où ça va. Et donc on a cette balance, dichotomie entre les développeurs et les administrateurs, l'idée de WebServe 8.5, dans un des volets en tout cas, c'est de récupérer le cœur des développeurs, essayer de se faire aimer à nouveau par vous, par la communauté des développeurs. Et pour ce faire, on introduit un nouveau profil. Je suis très content qu'Antonio ait parlé des profils. Ce n'était pas prévu entre nous, mais c'est une très bonne introduction à Liberty Profil. Parce que Liberty Profil, c'est ça, c'est un subset de Java et 6. Ce n'est pas le Web Profil, je vais expliquer les différences, mais qui donne un ensemble de fonctions de base que vous pouvez utiliser pour déployer des applications, plutôt des applications web, comme vous allez le voir. Mais l'idée est de vous fournir un subset qui soit suffisamment agile et maniable pour que vous puissiez déployer vos applications, mais qui soit super simple à utiliser, super rapide, super léger à télécharger. C'est fini les trois DVDs à télécharger pour faire une installation de WebServe. Donc l'idée, c'est vraiment de refaire une version légère de WebServe qui soit développeur-friendly, que vous ayez plaisir à utiliser. Alors un profil, c'est quoi ? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque Antonio l'a fait avec beaucoup de talent juste avant moi. C'est un sous-ensemble de la spécification Java et 6. Je m'attendais à ce qu'il y ait un JSR différent, d'ailleurs, Antonio, pour le Web Profil de Java et 6. Et j'ai réalisé en préparant la presse que c'était JSR 316. Donc c'est Java et 6 qui définit un sous-profil, un seul pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur, qui est donc un ensemble de spécifications. Je parie que dans le fond de la pièce, vous ne pouvez pas lire ceci, mais c'est l'ensemble des specs qui sont implémentés dans le Web Profile, les servlets, les JSF, les OJB Lite, le Dependence Injection, et des choses comme ça. Alors, WebServe 8.5, Liberty Profile. C'est léger, c'est rapide et c'est simple, et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer en 20 minutes aujourd'hui. Trois chiffres encore, parce que, vous le savez maintenant, j'aime bien les chiffres. 40, 5 et 1. 40, c'est la taille du bundle à télécharger pour l'installer. 40 mégabytes. 40 mégabytes à downloader. 5 secondes, c'est le temps de démarrage sur mon Mac ici. C'est un Mac qui a 4 ans, ce n'est pas la machine la plus rapide, ce n'est certainement pas les nouvelles machines annoncées hier. Les 5 secondes, on retombe dans la zone de confort qu'Antonio montrait sur son slide juste avant. 1, c'est le nombre de fichiers de configuration pour configurer le Liberty Profile. Vous avez un fichier XML à configurer pour gérer l'ensemble de la configuration de WebSphere. Ce profil est dynamique, Liberty Profile. Il n'est certainement pas régi par les instances de standardisation dirigées par Oracle et par les autres. C'est un profil propriétaire IBM où nous définissons un ensemble ou un sous-ensemble des specs qu'on va implémenter pour WebSphere 8.5. Il est dynamique, ça veut dire qu'on peut rajouter des choses dedans et les enlever, et on peut le faire en runtime également. Donc on peut changer la configuration de WebServeur en runtime, dire « Tiens, maintenant j'ai besoin d'un module JSF » et automatiquement, WebServeur va détecter le changement de configuration et va charger le module que vous lui avez demandé de charger. Prochain slide, je l'ai mis plus pour des questions de référence que pour être vraiment lisible. Je m'excuse encore, je ne savais pas que la salle serait aussi longue. J'ai fait un petit tableau en prenant l'ensemble des specs, je ne les ai pas comptés, je ne suis pas certain qu'il y en ait 28, l'ensemble des specs relevantes de JavaI 6, et j'ai fait deux colonnes, WebProfile et LibertyProfile, pour voir quelles étaient les différences. Donc si vous avez l'occasion dès ce soir ou dès demain de télé, ah mais vous avez des écrans de rappel, donc ça va, vous devez pouvoir arriver à lire même dans le fond de la salle. La grosse différence entre le WebProfile et le LibertyProfile, c'est que le LibertyProfile d'IVM ne contient pas les OJB Lite et ne contient pas le CDI. Donc pour le moment, aujourd'hui, LibertyProfile, dans sa première version, ressemble plus à un Tomcat ou à un JT qu'à un Application Server de type GlassFish, JBoss et les autres. Alors c'est un début, c'est la première version. Il y a des roadmaps qui sont en route, il faut attendre de voir ce que nous amènerons les prochaines versions, mais on peut sentir, on peut imaginer qu'un WebProfile est quelque chose qui pourrait se pointer assez rapidement à leur horizon. Alors comment ça marche si on ouvre la boîte et si on regarde dedans ? A l'intérieur, il n'y a pas de surprise, il y a un micro-kernel basé sur OSGI, j'ai oublié le nom de l'implémentation, mais c'est celle des Clips qu'on a utilisée, et Kinox, merci. Et ce micro-kernel charge des modules, les démarre et les arrête à la demande. On a un module particulier qui surveille la configuration, donc qui va détecter les changements dans le fichier de configuration et adapter la configuration, donc charger d'autres modules à la volée. On a un module qui détecte le déploiement d'applications, qui peut déployer des applications. Et puis dans la config, essentiellement, on définit la liste des fonctions, ce qu'on appelle les features que l'on souhaite charger. Certaines features sont propres au fonctionnement interne de l'abserver, le monitoring, la sécurité, des choses comme ça. Et puis certaines de ces features sont les implémentations de l'aspect que vous attendez à avoir dans toute l'abserver qui se respecte, donc l'aspect, le container de servlet, le container de JSP, l'implémentation de l'aspect JSF, et ainsi de suite. Donc vous définissez dans le fichier XML de configuration les features que vous voulez charger, soit avant de démarrer, soit même pendant le runtime, vous pouvez dynamiquement adapter le profil, le footprint de votre application server en fonction des besoins de l'application. Certaines features sont des features particulières, pour le moment il n'y en a qu'une, c'est le servlet, puisque c'est elle-même un container, et c'est là-dedans que vous allez déployer vos propres applications, vos applications web dans ce cas-ci. On pourrait imaginer, dans le futur, avoir un EJB Lite container pour déployer des composants EJB. L'autre nouveauté, c'est qu'avec ce Liberty Profile, on vise à regagner le cœur des développeurs, et Dieu sait s'il y a du travail. Donc on target les plateformes les plus populaires, donc évidemment Windows, Linux, mais on supporte également en développement le Mac, et je sais qu'il y a beaucoup de développeurs Java qui ont des Mac, officiellement supportés par IBM, en développement, pas en production, mais enfin je connais peu de gens qui déploient des applications sur Mac en production. Évidemment, en production, on supporte AIX, Solaris, ZOS, etc. Ici, je parle des plateformes de développement qui sont supportées. Donc une configuration ultra simple, un fichier XML, je vais vous montrer un exemple dans un instant, une configuration qui est partageable dans une équipe, qui est une config qui est extrêmement simple à installer, puisque quand j'ai fini de déployer, que mon application est déployée, je peux arrêter mon App Server, je peux faire un zip, je peux le donner aux gens de la production, mettre sur une autre machine, où ils font un zip, ils font start, et ils redémarrent exactement la même chose. 40 mégas, ce n'est pas un gros fichier à trimballer d'une machine à l'autre. On peut faire du in-place deployment, donc la capacité de reloader dynamiquement les changements sans nécessairement redéployer un fichier WAR, comme d'autres applications serveurs peuvent le faire déjà depuis assez longtemps. Je montrerai dans la démo si j'ai un tout petit peu de temps ça. Et puis, on fournit évidemment les outils de développement qui sont intégrés, qui sont intégrés à Eclipse, qui permettent de le démarrer, de l'arrêter, de déployer des applications, etc. Donc c'est un subset de WAS, WAS 8.5, Liberty Profile, ce n'est pas le full WAS que vous avez dans les salles informatiques de production des grandes banques, des grandes boîtes d'assurance. C'est vraiment un subset orienté développeur, orienté développeur qui démarre rapidement et qui ne fait qu'un sous-ensemble de la spécification JavaE, dans ce cas-ci essentiellement les servettes JSP, JSF, etc. Mais ce subset est parfaitement compatible avec le full WAS, le grand, le lourd, le cher, que vous pouvez déployer. Donc on respecte la compatibilité entre Liberty Profile et le full WAS. Et cette compatibilité vient essentiellement du fait que c'est le même code B, c'est le même conteneur de servlettes. On n'a pas deux codes B différents, on n'a pas deux conteneurs de servlettes différents. C'est la même implémentation de JSP, c'est la même implémentation de JSF. Le Liberty Profile sera supporté par IBM également en production. Donc ce n'est pas uniquement un outil pour jouer, pour les développeurs et pour développer, c'est également quelque chose que vous pouvez déployer sur des serveurs de production et puis appeler IBM 24 sur 24, 7 sur 7, si vous avez des problèmes avec. Comment est-ce qu'on l'installe quand vous êtes sur votre laptop, sur votre machine Windows, Linux ou Apple ? Vous démarrez Eclipse, vous allez dans le Marketplace d'Eclipse, que je suppose que vous connaissez. Vous tapez Liberty et vous allez trouver assez facilement le Web Application Server 8.5 Liberty Profile. Vous cliquez Next, Next, Next et après quelques secondes ou quelques minutes en fonction de la vitesse de votre ligne Internet, vous aurez téléchargé le Runtime et vous pouvez démarrer directement à partir de là. Un seul fichier de configuration, je l'ai dit assez souvent, serveur.xml, c'est un fichier texte, vous pouvez le mettre dans GitHub, dans Subversion ou autre chose. Il est entièrement modularisable, donc on supporte le concept d'Include, j'y reviendrai dans un moment, ça permet de travailler à plusieurs sur la même configuration. Voici un exemple d'une config relativement simple, trois, quatre parties. La partie Feature Manager qui va définir les modules OSGI que le kernel va démarrer au démarrage. Des parties globales, ici l'exemple de spécification du logging, donc valable à travers tous les composants qui seront déployés dans l'Application Server. Le nom des applications qui sont déployées, ici un fichier WAR avec le nom de l'application. Et puis c'est également dans Server.xml que vous pouvez définir les datasources, JDBC dans ce cas-ci. Derby est fourni avec, donc il y a une base de données embedded qu'on peut utiliser pour le développement, mais vous pouvez mettre des bases de données, enfin des drivers JDBC, pour vos bases de données préférées, Oracle, SQL Server, MySQL ou les autres, pour autant que vous fournissiez les bons jars. Pour modulariser ceci et pouvoir travailler en équipe, vous pouvez faire des includes de chaque partie du fichier de configuration. Par exemple, vous pouvez avoir un include qui concerne les applications déployées, un include avec les datasources. Vous imaginez le niveau de granularité que vous avez besoin, nous n'imposons rien à ce niveau-là. Eclipse vous donne une vue graphique de cette configuration, donc une vue GUI de la configuration. Et pour construire cette vue graphique, il merge tous les XML, tous les includes, il les résout pour vous donner la vue finale, ce que l'application server load et charge au final, au runtime. Donc au final, on se retrouve avec un runtime et un stack qui est un peu différent du full WAAS. Le full WAAS, vous avez un ensemble de services à la base, ils sont quasiment tous démarrés au démarrage, d'où la minute de démarrage. L'implémentation de Java ici, c'est plus toutes les extensions propriétaires d'IBM au-dessus. Ici, on a quelque chose d'extrêmement light basé sur un container AIGI, avec le feature manager qui charge ou arrête les features, évidemment un listener HTTP et l'app manager qui déploie les applications en fonction de ce qu'on lui demande. Ensuite, quelques modules propriétaires à IBM, puis les modules qui implémentent la spécification ou les spécifications servies à de JSP, à la persistance, etc. Au niveau des classes loaders, on a pas mal travaillé également aussi pour éviter les fameux no class defund exceptions qu'on a tous eu un jour ou l'autre. Donc on essaye de faire trois niveaux d'isolation différentes au niveau des classes loaders. Le niveau spec, c'est le class loader qui va charger uniquement les implémentations de la spec, c'est-à-dire Let's, JPA, JSF, etc. Le class loader IBM qui va charger le code IBM et puis on a des classes loaders pour tout ce qui est third-party, par exemple Apache Common, Apache Logging, etc. Par défaut, est disponible pour les applications que le class loader spec. Donc vous ne pouvez pas par erreur utiliser des classes d'IBM ou des classes third-party. Ça veut dire que si vous bundlez un Apache Common ou un Apache Logging, par exemple, dans votre application, en principe, c'est ce jar là, c'est ces classes-là qui seront prises par le class loader et pas ceux que nous fournissons avec Liberty Profile. Donc on devrait éviter pas mal d'erreurs de class pass et de class loading policies avec ce comportement-là. On introduit quelque chose qui, à mon avis, n'est pas standard, je ne pense pas, qui est le concept de librairie partagée. Donc vous pouvez définir des jarres communs à toutes les applications qui seront disponibles dans l'instance de l'application de serveurs qui tournent. Ça permet de sortir les jarres de vos WAR ou de vos EAR. Enfin, on n'en a pas encore... Enfin, si on a des EAR, mais que pour des serveurs LED. Mais mettre vos ressources partagées, définies de façon une fois pour toutes, plutôt que les inclure dans chacune des applications que vous allez déployer dans l'application de serveurs. Comment est-ce qu'on déploie une application sur Liberty Profile ? Le plus simple, si vous avez reçu un fichier WAR et que vous avez un runtime qui tourne, c'est de faire quelque chose qu'il y a moyen de faire depuis, au moins 10 ans avec JBoss, c'est de le déposer dans une directorie où il va être pris automatiquement et déployé. C'est quelque chose que... C'est con, mais c'est quelque chose que WebSier ne permet peut-être pas de faire jusqu'à présent. Évidemment, on peut déployer à partir d'Eclipse avec la commande package ou en ligne de commande. Si vous êtes des fans de Maven, de Ant, de Python, que vous voulez scripter des séquences de déploiement, vous pouvez le faire également. Notez que le déploiement ici, on parle vraiment de faire un package. Donc on zip le runtime et les applications qui sont déployées et la config. Et c'est cette unité-là, c'est ce zip-là qu'on va aller donner aux gens responsables de la prod qui vont dészipper et redémarrer le truc. Donc ceux qui vont tourner en prod, c'est vraiment ce qui a été utilisé, testé en développement. Il n'y a pas deux codes B différents, il n'y a pas deux configs différents. C'est vos binaires et nos binaires qui sont mises ensemble. Si vous avez des grandes infrastructures, et c'est une question qu'on a souvent de la part de clients IBM qui gèrent des gros parcs avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'instances de WAAS, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'intègre avec le reste ? Il y a un outil qui s'appelle Job Manager qui sert déjà à contrôler le WAAS Full Profile, le gros WAAS. Ce Job Manager a été modifié pour pouvoir aussi contrôler le Liberty Profile sans agent. Il lance des commandes start-stop à distance à travers SSH sur les machines qu'il doit contrôler. Vous l'avez compris, c'est un sous-ensemble de WAAS, donc on n'a pas de clustering, de load balancing ou des choses comme ça. Cependant, les bonnes vieilles techniques de clustering et de load balancing fonctionnent parfaitement avec Liberty Profile. Rien ne vous empêche de mettre un load balancer devant plusieurs instances de Liberty Profile. Et nous supportons la persistance des sessions HTTP sur un store, donc sur une base de données, typiquement Derby en développement, mais vous pouvez le configurer pour aller vers n'importe quelle autre base de données ou des produits spécifiques d'IBM pour le caching. Donc si vous avez un load balancer, des Liberty Profile en plusieurs instances, qui chacun persiste leur session HTTP sur le même data store, qui lui-même doit être évidemment hautement disponible, vous arrivez avec Liberty Profile à créer des configurations hautement disponibles et résiliente, si jamais une instance tombe, le service que vous rendez à vos utilisateurs ne devrait pas être interrompu. C'est presque combien de temps ? Pas beaucoup. En sécurité, juste deux choses. On supporte évidemment le transport SSL sur le endpoint HTTP, donc vous pouvez faire des connexions sécurisées, mettre les certificats de votre serveur dans la config, etc. Et puis on a un plément de la sécurité de Java AI, donc vous pouvez définir des profils d'utilisateurs avec des rôles, des groupes, qui mappent sur des autorisations pour des groupes et des registries, des bases de données d'utilisateurs, soit un simple fichier XML, soit du LDAP, et là on supporte Active Directory, on supporte le vieux SoneLDAP, on supporte évidemment les Tivoli et autres solutions d'IBM. Donc vous pouvez mapper vos utilisateurs et vos groupes de votre application sur les repositories LDAP qui sont disponibles. Si vous avez du même frais dans la maison, évidemment on supporte Rakef également. Ce slide-là vient d'une présentation marketing d'IBM. Je ne veux pas discuter des chiffres, mais je serais curieux que quelqu'un d'indépendant et neutre fasse le test. Donc en bleu clair, c'est le Startup Time, en bleu plus foncé, c'est le Memory Footprint. Ce slide-là voudrait vous montrer que Liberty Profile démarre plus rapidement que JBoss ou GlassFish ou Web Profile. En même temps, c'est normal. Liberty Profile, c'est plus petit que Web Profile. Il y a moins dans Liberty Profile que dans Web Profile. En matière de performance, évidemment, c'est nous les meilleurs aussi, etc. Avant de faire la démo, si je peux rapidement faire la démo, juste pour vous dire qu'en termes de licensing, c'est disponible avec toutes les éditions de WebSphere. Donc que vos clients aient acheté des licences de hypervisor, de network deployment, etc. Liberty Profile fait partie de toutes les éditions de WebSphere et donc peut être déployées dans n'importe quelle version que vous avez. Les licences ne sont nécessaires que si vous voulez du support en production, évidemment, pour un usage de développement. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger aujourd'hui. Non, ça va aller. Je vais faire quelque chose d'assez rapide. Juste pour vous montrer que ce ne sont pas que des slides, qu'il y a quelque chose de vrai là-derrière. Ici, je suis dans Eclipse. Je l'ai déjà installé. Donc j'ai un WebSphere Application Server Beta Liberty Profile qui est déclaré dans mon groupe de serveurs. Et si je le démarre, il va démarrer le kernel. Et il est vide ici, donc il ne va pas faire grand-chose. Il va démarrer le connecteur HTTP. et il démarre en 5 secondes, 5.168 exactement. WebSphere qui démarre en 5 secondes. Si je déploie un petit web project là-dessus, hop, on va se faire une page JSP. Tout simple. Et si on veut mettre en production, mais sans support ? Vous ne payez pas non plus. Vous n'avez pas de support. Les questions, ça fera... On peut prendre des questions tout à l'heure pendant le rendez-vous. HelloWebLibertyProfile. Hop, je déploie ça, run as, run on server. C'est normal. C'est parce qu'éclipse démarre plus vite, normalement. Ça c'est incroyable, un truc aussi simple que ça. C'est l'effet démo terrible. Bon, mais on réessayera après, hein, le... Ce qui est incroyable, c'est que c'est la démo que je fais à chaque fois. C'est un truc de base. Je l'ai encore fait dans le train, en venant tout à l'heure. Bref, je voulais vous montrer une autre chose dans la démo. C'est parce que je n'ai pas de réseau. Non, Localos, il devrait résoudre. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la configuration. Donc, il y a une GUI qui permet de gérer le feature manager, les applications qu'on déploie également. On peut rajouter des features dynamiquement dans l'application server, par exemple le JDBC. Si je sauve, il va synchroniser la config et va modifier la config automatiquement. Je ne dois pas redémarrer mon application server pour reprendre en charge des changements de configuration. Ça, c'est la GUI. Et en dessous, il y a le fameux fichier XML dont je parlais avant. Voilà, ça, c'est une démo qui restera dans les annales de ma démo. Juste encore de mes démos, trois mots, léger, simple et super rapide. Il faut faire un 404. Et si vous voulez avoir plus de news, vous pouvez me suivre sur Twitter, là, cepsto. Voilà, merci. Applaudissements ... ...